... ... ... ... qui va nous réunir avec beaucoup de bonheur. Passez la parole tout de suite à Mme Sécile Blanche, qui est maire à Chambre, chargée de l'aculture et du patrimoine à Cléron. M. le sénateur, M. le député, Mme la conseillère départementale, je pense qu'elle est arrivée. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Je suis chargée par M. le maire, Lionel Olivier, qui s'excuse de ne pouvoir être présent cet après-midi pour des raisons familiailles, de vous accueillir ici, et en tant que maire adjointe à la culture et au patrimoine, particulièrement heureuse de voir se concrétiser un projet qui est né à l'automne dernier. Clermont peut s'enorgueillir de beaux monuments et de pierres flamboyantes de différentes époques de l'histoire, mais Clermont, c'est aussi une histoire faite de femmes et d'hommes qui l'ont marquée. Qu'un artiste mondialement connu accepte de venir œuvrer dans notre petite ville de Loise et que ce portraitiste hors pair nous permette de faire découvrir les grandes figures emblématiques de notre histoire locale est une chance incroyable que je mesure avec émotion et je remercie très vivement Christian Gévy, alias C215, d'avoir mené ce travail avec nous et d'être présent également aujourd'hui. Ces portraits d'art urbain rendent l'histoire et l'art tout à la fois accessibles à tous et permettent de découvrir la poésie des lieux de la ville à travers ces 22 visages qui ont séjourné ou vécu à Clermont et ont construit l'identité. Les créations originales qui ont trouvé place sous forme d'un circuit dans la ville mettent en avant écrivain ou poète tels Georges Bernanos, Roger Martin Dugar ou Jacques Grévin des peintres tels Séraphine Louis, Paul Anguille ou Robert Coulay des historiens, des généraux, explorateurs scientifiques ou révolutionnaires. Ce parcours des grandes figures clermontoises sera accompagné de livrets « Je » par tranche d'âge et je remercie d'ores et déjà la classe de BTS du lycée Cassini qui s'en charge dès à présent. En plus de ce circuit dans la ville, l'exposition par C215 sur le thème « Les grands pacifistes » s'ouvre également ce jour à l'hôtel de ville de Clermont et durera jusqu'au 5 septembre. Avec ces grands panneaux de poids représentant les nouvelles de la paix, les artistes engagés pour la paix ou ceux qui sont allés jusqu'à mourir pour la paix, nous souhaitons leur rendre hommage. S'il est un homme, à Clermont, que l'on peut également qualifier de « grand pacifiste » c'est bien Pierre Viennot. Je laisserai Emmanuel Bélanger dans un instant vous en dire un peu plus sur ce grand homme, destiné à une brillante carrière si l'épuisement de son combat pour la paix et la réconciliation entre la France et la Maille après la Première Guerre mondiale ne l'en avait empêché. Je remercie particulièrement C215 pour cette très belle œuvre sculptée représentant Pierre Viennot qui l'offre à la ville. Je remercie très vivement tous ceux qui ont œuvré pour financer et installer cette exposition et le parcours urbain. La Région, le Département et Oise Tourisme, Emmanuel Bélanger, Directeur Culture et Patrimoine, mon coéquipier de tous les instants, discret, efficace et dont la connaissance historique de la ville mais terriblement précieuse. Mais aussi, les services techniques de la ville, Christophe Bayard et toute son équipe, qui se sont donnés sans compter pour déménager, installer, porter, innover aussi. Le service communication, Hervé Condette et Caliboti pour leur travail engagé à nos côtés. Et tous ceux qui, de près ou de loin, à l'accueil ou à l'installation ont contribué à la réussite de cette journée. Puisse la redécouverte de notre passé nous tourner plus encore résolument vers un avenir riche et fécond. Puisse ces personnages résonner en nous et nous aider à préparer le millénaire de notre ville en 2023. Merci à tous d'être là ! Applaudissements 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 Applaudissements